Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un développement limité, ordre 3 en 0, c'est ln de 1 plus x sur exponentielle x, vous voyez qu'on est sur un quotient, donc on est sur les débuts, rien de très compliqué, mais c'est l'occasion de faire un petit point sur ça. Alors, il faut connaître par cœur les développements limités de ln de 1 plus x, d'exponentielle x, etc. Ensuite, il faudra faire un quotient. Donc, première chose, on s'occupe du numérateur, du numérateur. A quelle ordre va-t-on passer ? Alors, on va d'abord regarder ce qui se passe en haut et en bas. ln de 1 plus x, celui-ci, il faut le connaître absolument par cœur, donc en 0 bien sûr. On va dire ici, donc, ln de 1 plus x est donc égal à x moins x² sur 2, on va à l'ordre 3, donc plus, on a un signe sur 2 qui est négatif, l'autre est positif, et ici on a sur 3 plus petit o de x3. Ça, on peut l'écrire directement, il n'y a pas à justifier. Le numérateur, exponentielle x, moins 1, donc on a exponentielle x, vous connaissez celui-ci par cœur, c'est peut-être le plus important si on devait classer, celui qui sert tout le temps. Donc, exponentielle x, moins 1, on va dire que c'est x, donc plus x² sur 2, alors c'est sur 2 factorial en fait, plus x3 sur 3 factorial, donc sur 6, plus petit o de x3. Maintenant, on a un quotient. Donc, on a 1 sur exponentielle x, moins 1, ça fait 1 sur x plus x2 sur 2, plus x3 sur 3 factorial, donc sur 6. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on va utiliser un autre développement limité, celui de 1 sur, ici, donc 1 plus x. Et pour ça, je vous rappellerai celui de 1 sur 1 moins x. Alors, comment se ramener déjà 1 sur 1 plus ou moins x ? Eh bien, il faut factoriser. On va factoriser en bas par x. En factorisant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ici, le petit o, il va devenir un petit o de x2. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va y avoir une simplification, ici, d'un x en haut, avec une factorisation qu'on va faire en haut par x. Donc, on va perdre dans notre, ici, petit o de x3, on va passer à petit o de x2. Et donc, ça veut dire qu'il fallait prévoir un peu avant. Il fallait donc aller dans nos deux premiers à l'ordre 4. Donc, on rajoute un terme, c'est pas grave. Donc, plus x4 sur 4, c'est très simple. Alors là, par contre, attention, celui-ci, je vous l'ai dit, il y en a 1 sur 2 qui est perd. Donc, moins x4 sur 4, plus petit o de x4. Ensuite, le factoriel, ça, c'est x4 sur 4. Factoriel, plus petit o de x4. Donc, dessous, ici, il faut que je rectifie juste cette partie-là. J'ai donc plus x4 sur 24, plus petit o de x4. Je factorise par x, j'ai donc 1, plus x sur 2, plus x2 sur 6, plus x3 sur 24. Et attention, plus petit o de x3. Je rappelle en passant, petite chose, quand on a un petit o de x4, ça veut dire qu'on a un x4 multiplié par y de x avec y de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, je factorise un petit o de x4 par x, j'obtiens ceci. Ça, fois x3, y de x. J'ai bien ici, y de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. J'ai donc une forme, x fois, entre parenthèses, un petit o de x3. Donc, quand on factorise un o de x4, on obtient un x fois petit o de x3. Au même moment, qu'est-ce qui se passe en haut ? Je vais le faire. On a un deuxième plus x. Donc, on a x moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus petit o de x4. On factorise aussi en haut par petit x. J'obtiens ceci. 1 moins x sur 2, plus x2 sur 3, moins x3 sur 4, plus petit o de x3. Et là, devant, on a une simplification. On commence à avancer. Maintenant, on va s'occuper du dénominateur. Donc, c'est du 1 sur 1, pour l'instant, 1 sur 1 plus x. Donc, je vais clairement faire apparaître ici le développement de 1 sur 1 plus x. Alors, 1 sur 1 plus x, c'est celui-ci que j'applique en moins x. Donc, 1 moins x plus x2, moins x3. Alors là, aujourd'hui, on va aller à l'ordre 3. Donc, je vais m'arrêter ici. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Les termes impairs ont un moins devant. Ici, mon x, c'est donc x2 sur 2, plus x2 sur 6, plus x3 sur 24, plus petit o de x3. Voilà. Donc, quand je fais ceci, je vais avoir ma parenthèse jaune, fois 1 sur 1 plus, que j'avais ici entre parenthèses. On fait le développement limité de 1 sur 1 plus ceci. J'utilise bien sûr celui qui est en bas, en remplaçant petit x par ce que j'ai dans la parenthèse. Donc, en détaillant, ça donne ceci fois, donc, tout ça que je mets là-dedans, 1 moins. J'aurai donc ici une première parenthèse, plus le carré, plus le cube, ici. J'applique, alors il n'y a pas un plus ici, pardon, j'ai un moins, plus un petit o de ce qu'il y avait dedans. Bon, je remplace, voilà. Et maintenant, on va s'occuper de tout ça. Alors après, quand on est habitué, on va un petit peu plus vite, là, vraiment, je détaille tout. Normalement, je répète, nous n'écrivons pas tout, parce que quand on fait ici ceci, alors on est à l'ordre 3, donc le premier, on va pouvoir tout réécrire. Donc, on va avoir moins x2, moins x2 sur 6, moins x3 sur 24. Le petit o x3, je l'écrirai à la fin, on regroupera tout à l'intérieur. x2 sur 2, donc on va le mettre au carré. Donc, on aura plus x carré sur 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On aura ici ce produit-là, x2, x sur 2 fois x2 sur 6, c'est un double. Donc, on aura plus, donc x cube sur 12, comme on aura 2, ça fera sur 6. Plus tout le reste va rentrer dans les petits o de x3, puisque le degré de x sera supérieur strictement à 3. On aura du petit o de x6, du petit o de x3. Donc, tout ça va dans le petit o de x3 qui est ici. Moins, alors ici, on aura donc au cube, il n'y a qu'un seul terme qui va être avec un double inférieur égal à 3. C'est x sur 2 au cube. Donc, j'ai x3 sur 2 au cube, donc sur 8. Voilà. Dans ceci, donc, on a... Alors, j'ai oublié un petit détail, par contre, c'est important. Ici, c'est au cube, ce qui fait que c'est pareil. On aura, ici, des x3, des x4, des x5, etc. Un petit o de x6, et comme dans le petit o, ça, donc, tout ça va rentrer dans le petit o de x3. Et on a terminé cette partie. Il reste maintenant à faire le produit de nos deux développements limités. Voilà. Les deux sont à l'ordre 3. Donc, c'est parfait. On obtiendra bien un dl à l'ordre 3 en 0. Je simplifie quand même celui-ci, ça fait un moins x sur 2. Ensuite, les carrés, j'ai ici, ici, j'en ai deux. J'ai un quart moins un sixième. Alors, je peux faire ça à côté, un quart moins un sixième. On met tout, évidemment, sur 12. Donc, fois 3, fois 2, 3 moins 2, ça fait donc plus... Donc, un douzième de x2. Donc, on met x2 sur 12. Ensuite, x3, j'en ai... Donc, on note tout, moins 1 sur 24, plus 1 sur 6, moins 1 sur 8. On met tout sur 24. J'aurai moins 1, plus 3, moins... Pardon, plus 4, moins 3. Ça me fait 0. Donc, je n'ai plus de x3. Ça me fait plus petit o de x3. Ici, 1 fois 1. Ensuite, les termes en x. On a 1 fois moins x sur 2. Donc, j'écris tout. Ensuite, moins x2 fois 1. Donc, j'aurais pu regrouper les deux tout de suite. Mais vous comprenez comme ça, peut-être mieux. Ensuite, les x2. Je commence par 1. J'aurai x2 sur 12. Ensuite, moins x sur 2 va me donner, multiplié par moins x sur 2, donc plus x2 sur 4. Ensuite, x2 sur 3 va être multiplié par 1, donc plus x2 sur 3. Ensuite, celui-ci ne m'amène pas de carré. Maintenant, je pars à la recherche des cubes. Donc là, le 1 ne m'en amène pas. Moins x sur 2, ça fera moins x3 sur 24. x2 sur 3 va amener un x cube avec ce terme. Moins x2 sur 3 fois x sur 2, ça fait donc du x3 sur 2 fois 3, 6. Ici, moins x3 sur 4, il ne faut pas l'oublier. Plus tout le reste va amener des degrés supérieurs ou égaux à 4. Donc, je mets tout ça dans le petit taux de x3. On obtient 1, moins x, plus... Alors ici, il faut calculer ça à côté. Donc, j'ai 1 sur 12, plus 1 sur 4, plus 1 sur 3. On met tout sur 12, donc 1, plus 3, plus 4, ce qui me fait 8 douzièmes, 8 douzièmes, 2 tiers. 2 tiers de x2. Ensuite, les termes en cubes, donc moins 1 sur 24, moins 1 sur 6, moins 1 sur 4. On met tout sur 24, moins 1, moins 4, moins 3. Oh, attendez, ici, il faut faire 4 fois 8, pardon, 8. Donc, ici, moins 13 sur 24, je vais multiplier par 4, ici, pardon, par 6, je dis des bêtises. Donc, ça fait moins 11 sur 24, moins 11 sur 24 x3, plus petit o de x3. Et donc, conclusion, 1, 2, 3, 0, 2, n de 1 plus x sur x, moins 1. Donc, c'est 1 moins 1 x, plus 2 x carré sur 3, moins 11 x au cube sur n, 4, plus petit o de x3. On a terminé ce petit développement limité d'un quotient. On voit, à bientôt.